Et l'attention pourrait grimper dans les rues de Montréal dès demain. Kevin, on s'attend à des manifestations, dont certaines en faveur de la Palestine et du Hamas. Oui, exactement. Et le SPVM m'a fait savoir ce soir, Sophie, qu'elle est en mode surveillance et d'avoir mis en place un plan de visibilité aux abords de lieux de culte et d'autres endroits d'intérêt. On demande aussi à la population de rester vigilante. Aussi demain, les services non essentiels seront fermés au CIUSSS du centre-ouest de l'île de Montréal. On parle de tous les services médicaux non urgents. Ça inclut l'hôpital juif de Montréal où la sécurité a été augmentée. Maintenant, aux États-Unis, les policiers de New York se préparent pour la journée de demain. Le NYPD a ordonné à tous les agents de se présenter au travail vendredi. On rapporte des gestes de violence à New York en lien avec cette guerre en Israël. En France maintenant, le ministre de l'Intérieur a ordonné l'interdiction systématique des manifestations pro-palestiniennes parce qu'elles sont susceptibles de générer des troubles à l'ordre public. Mais il y a quand même eu des manifestations ce soir. La mairesse Plante a aussi lancé un appel au calme aujourd'hui. Le SPVM suit de très près tous les rassemblements et encore une fois, j'invite vraiment tout le monde à faire preuve de beaucoup de sensibilité dans le contexte actuel. C'est un sujet extrêmement sensible pour des raisons évidentes et on se doit comme concitoyens de faire attention les uns aux autres. Alors encore une fois, je nous invite à se mobiliser et à marcher pour la paix. Et le ministre Bonnardel a fait savoir aujourd'hui que le Québec condamne sans réserve l'attaque terroriste du Hamas contre l'État d'Israël. Il rappelle que manifester, c'est un droit fondamental et qu'il y a une nuance entre manifester et inciter à la haine. Merci beaucoup, Kevin. Merci. 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 Merci.